Salut à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de Panem et sur Kansas Aujourd'hui on se retrouve pour un petit essai de la démo de Motorcycle Mechanic Simulator Un jeu développé par Play2Chill Qui est en gros la même veine que Car Mechanic Simulator Sur lequel j'ai joué quand même pas mal de temps Même si c'était les versions antérieures Et du coup moi qui aime la bécane je me suis dit tiens essayons une petite démo de Mechanic Moto C'est parti Bon l'esthétique est quand même relativement la même que les différents jeux de mécanique développés par ces éditeurs Vraiment l'esthétique à peu près similaire Un truc à la première personne Donc là on nous demande de changer la roue arrière Mais avant il faut tout démonter Accéder aux vis Le système pour démonter Les différentes parts des motos est à peu près similaire aussi A ce qu'ils font sur Car Mechanic Un peu différemment quand même Parce que là du coup il faut vraiment rester appuyé Et voir le petit curseur aller jusqu'au bout pour démonter la pièce et ça se fait d'un coup Alors que sur les autres Jeux qui sont développés Bah c'est en fait on voit la vis tourner tant qu'on appuie C'est un peu Un peu changeant Faut s'y habituer si j'en ai l'habitude de la partie Car Mechanic Mais ça reste quand même tout à fait sympa Je trouve le jeu relativement beau malgré tout Pour un jeu de simulation bien sûr ils peuvent pas se permettre de faire des trucs trop trop précis Voilà la roue est démontée Globalement petit atelier dans lequel on a de quoi faire Donc on va suivre le tutoriel tranquille Là on nous demande de sortir Le pneu de la jante Petit inconvénient en ce moment en tout cas pour la démo Le jeu est en anglais Pour ceux qui sont pas Qui sont pas pardon Qui ont du mal à parler anglais Et qui ne sont pas du tout bilingues C'est un peu compliqué Surtout que les termes mécaniques sont pas forcément les plus simples Et aussi du coup Pour les gens français en tout cas Qui regardent cette vidéo et qui souhaitent y jouer Et bien il faut passer son clavier en QWERTY Pour pouvoir avoir les ZQSD fonctionnelles Sinon jouer avec W pour avancer C'est un petit peu chiant Voilà on va faire un petit tour A la décharge en passant par la map Qui est ici C'est parti Bon sur cette démo Pour l'avoir déjà fait Une première fois pour me familiariser un peu Avant de vous proposer ce contenu Il y a un petit peu Un petit peu de contenu encore à développer A débloquer pardon Et quelques petits trucs qui sont pour moi Peut-être à changer Ou en tout cas améliorer Là on voit bien que dans la décharge Les pièces qu'on peut ramasser et acheter sont quand même Vachement Ressortent vachement du décor en fait Mais bon Sinon globalement C'est un petit jeu qui peut nous occuper Qui peut être sympa quand même Voilà L'objectif Récupérer un pneu Dans une décharge Vachement pratique Si on veut repartir Et recycler Bon après logiquement Les pneus une fois qu'on les a démontés On n'est pas censé les récupérer Bref On achète On rentre au garage On remonte ça tout de suite Qui est ici Donc on voit sur la map J'en profite tant qu'on est dessus Ici on a la décharge Qui va nous permettre de récupérer Les pièces d'occasion Qu'on veut réparer Récupérer Peut-être à moindre prix Si jamais il faut Faire des économies Parce qu'au début du jeu Vous n'aurez pas forcément Beaucoup de sous Là ici Vous avez la piste Pour tester Les mécanes Qui ne sont du coup Enfin cette version N'est pas disponible encore Sur la version démo C'est bien dommage J'aurais bien voulu voir Ce que ça donne Parce que Sur Les derniers que j'ai essayé En tout cas Car mécanique simulator La conduite était vraiment Pas terrible J'aurais bien voulu voir Si ça changeait un petit peu Là dessus Les différents garages Que du coup on pourra acquérir J'imagine au cours de la partie Donc là vous voyez Burn workshop Et là celui là Vraiment le big garage Donc avec une cabine de peinture Donc j'imagine que Vraiment après Les fonctionnalités vont Augmenter Et là la petite Salle Pour faire des enchères Et acheter des bécanes Pareil à moindre prix Parce qu'elles sont à rénover On y retourne Les temps de chargement Sont relativement rapides En plus j'ai pas spécialement Mis Le jeu sur un SSD Donc franchement Plutôt bien Et en plus Vraiment Assez fluide Cherchez le mot Désolé j'ai un petit peu bugué C'est parti On attache Enfin on monte Le pneu Sur la jante La petite animation Et là Une fois que c'est bon On le récupère Tout se simplifie On a pas forcément besoin On a pas forcément besoin De dégonfler Regonfler la jante On a pas forcément besoin De mettre Par exemple D'huile Dans les parties De la moto Pour faire Repartir Tout ça Après j'ai pas pu Essayer Et comme je vous ai dit La partie roulante Donc là On m'a demandé D'acheter directement Un petit module Pour mon garage Supplémentaire Qui a dans l'inventaire Clac Ici Donc l'inventaire On y accède Avec un petit clic droit Donc là Toutes les pièces Que j'ai récupérées Notamment des pièces De carrosserie J'ai pas racheté A la casse Uniquement le pneu Qui me demandait J'en ai récupéré D'autres Qui étaient par terre Peut être que ça peut Toujours servir Et c'était pas cher Et là du coup Tire balancer Qui va servir A équilibrer Les pneus On va le faire pivoter Dans le bon sens Mettre à côté De l'autre Voilà C'est parti On équilibre Le pneu à l'arrière Équilibrer Un pneu arrière De moto D'ailleurs Qui ne sert pas A grand chose Il faut surtout Équilibrer Le pneu à l'avant Pour info La petite anecdote Parce que ça joue Avec la direction Alors que l'arrière Ce n'est pas gênant Pour la conduite Là du coup On remonte Ce qu'on a Démonté précédemment Donc le pneu Vous avez bien vu Quand je l'ai Le redémonter Pour vous le montrer On voit bien Que quand on cherche A le monter Le pneu Est pas parfait L'état Complet de la jante Plus du pneu On est à 48% D'usure Enfin 48% Encore utilisable D'usure Allez Il n'a pas envie C'est pas grave On va recommencer Quelques petits bugs Des fois quand on clique Comme ça à côté On rajoute Les pièces manquantes Qui nous permettent De refixer Donc la tige Les disques Les moyeux Tout ça Vous voyez on zoom Quand il y a un petit jeu Qui occupe Voilà C'est pas forcément Tout prend un petit peu De temps quand même A être démonté Donc Mais on peut pas se tromper Vous voyez A chaque fois Qu'on doit mettre une pièce Elle est en surbrillance Et à chaque fois Du coup Les vis Dès qu'on doit les mettre On peut pas On peut pas se tromper On suit le guide Le jeu nous guide En fait là dedans Voilà Maintenant qu'on a remis La jante Et qu'on a remis Aussi le disque Qui était là On sort Et du coup On peut checker Ces mails Pour voir les différents Contrats qu'on nous donne Donc Le premier contrat Qu'on nous demande Parce qu'évidemment Là Cette moto Actuellement C'est un projet On va dire perso Le mec Qu'on incarne Du coup A une moto à rénover Donc là Pour l'instant Vous voyez qu'il manque Plein de pièces Une partie de la transmission Il n'y a pas de sel Il n'y a pas de réservoir Il n'y a rien au niveau du guidon Il n'y a pas de garde-bois arrière Et le problème C'est qu'on n'a pas de l'argent Illimité Le but c'est de faire carrière Donc C'est parti On essaie de voir Ce qu'on nous propose Là Quelqu'un qui veut Une sel custom Pour une version moderne Et du coup On a une petite table Dehors Vraiment une forme de moto Assez atypique Un tout petit pneu L'arrière Pas trop large Et devant Un truc beaucoup plus grand Et vachement long Un peu un chopper A l'ancienne On va démonter la selle Tac On va regarder dans l'inventaire Parce que je ne l'ai pas vu en passant Donc c'est une classique Speedfire Saddle Donc là lui il a une classique Il veut une version moderne On va aller en acheter une tout de suite Donc on peut décider directement D'aller chercher dans les différents Petits onglets Ce qu'on cherche Pas forcément toujours bien rangé Pour tout d'ailleurs Donc là du coup on va chercher une selle Pour une speedfire Speedfire Saddle Et là du coup Il nous demande une moderne Il y a aussi une version épique Beaucoup plus épaisse Vous voyez Sleek Voilà en gros pour chaque Ce que j'aime bien sur ce jeu C'est que du coup On a vraiment le moyen de personnaliser Complètement les motos A notre goût A condition d'avoir la thune Bien évidemment Mais du coup on peut vraiment Choisir différentes pièces A chaque fois Pour le modèle On a en l'occurrence Speedfire Et il y a aussi La version Falcon Sur la démo Il y a Voilà Cinq choix différents De type de pièces Pas forcément pour toutes les pièces D'ailleurs Mais en tout cas On peut quand même Décider de faire Sa propre Sa propre Customisation Clac On remonte C'est parti Moderne Ces deux petites vis On est vraiment Sur le bricolage Un peu à l'américaine Avec juste Une vis qui tient devant Et un petit ressort Pour amortir Et puis voilà Du coup on retourne Sur ces mails Ce qui est différent De car mécanique simulator Avant on cliquait On faisait état du véhicule Et voilà Maintenant On retourne sur ces mails On recheck Celui qui nous demande Le travail Là ici C'est rayé Comme que l'objectif Est fait C'est parti Et là du coup On en a 4 autres Qui viennent d'arriver Et on a Notre Projet Terminé Donc c'est parti On va enchaîner Les différents Projets des autres Et ce pour quoi On va nous donner De la thune Là Il faut remplacer Les freins Avant et arrière Parce qu'ils ne freinent Plus du tout Donc toujours pareil Un modèle speedfire Apparemment Donc on va chercher A démonter le disque On voit que quand on cherche A démonter le disque Il y a une petite pièce rouge En surbrillance Ça se voit pas forcément Très bien Mais ici là du coup Les plaquettes Gênes Quand on veut démonter Les plaquettes C'est l'étrier de frein Quand on veut démonter L'étrier de frein C'est son support Donc on est obligé De suivre la logique On peut pas démonter La pièce qui est en plein milieu Sans passer par autre chose Un peu comme si jamais On devra vraiment Faire de la mécanique On est obligé Pour atteindre le coeur Du système De démonter Tous les composants autour Voilà J'ai atteint le disque Bon voilà Pour tout ce qui est frein C'est un peu comme Sur un véhicule A l'heure actuelle C'est quand même Des choses qui sont Facilement accessibles Vu que c'est ce qui va Nécessiter l'entretien Assez rapidement Hop On enchaîne Avec la roue avant Comme ça on fera tout d'un coup Toujours pareil Le support L'étrier Les plaquettes Hop On a la chance Quand on localise Directement un système Du coup il y a tout Ce qui est en surbrillance Pour ce qu'on doit démonter Ou monter Et on peut décider De tourner à 360 Pour avoir une vue Un peu d'ensemble Parce que des fois Choper La pièce dans un axe Qui est bloqué Visuellement par une autre C'est un peu complexe Donc là les freins sont démontés C'est reparti On enchaîne Donc on est toujours Sur une Spitfire Et cette fois du coup On va chercher Quelque chose en rapport Avec Oups Avec les freins Je vais y arriver Désolé pour le petit Le petit clavier QWERTY Qui m'embête Franchement Donc il nous faut Les plaquettes Avant arrière Donc là on a Pad front Pad rear Donc avant arrière Mais du coup Il faut Rear A Rear B Et front A Front B Vous voyez qu'à chaque fois Il y en a une qui est tournée Avec la partie qui frotte Là Contre le disque Et là la partie Qui est du coup Normalement dans l'étrier Donc il faut un de chaque On n'a pas besoin Des supports On a juste besoin Du coup des disques Break Disque rear Pour la roue arrière Disque front Pour la roue avant Voilà On change tout Complet disque Et plaquette On se rapproche du système On est déjà Donc là on le voit Elle est légèrement En transparence La pièce manquante Donc vous voyez On est vraiment sur une pièce Qui était à 5% De capacité On s'imagine que vraiment Dans cet état Le truc il est pas loin De casser Donc On remonte La totalité On remonte Les plaquettes Bon après c'est Adapter un jeu vidéo Logiquement on pose pas La plaquette comme ça Toute seule sur le disque Et elle tient pas Toute seule miraculeusement Logiquement c'est dans l'étrier Et ensuite on colle l'étrier Sur le disque Mais bon Adapter au jeu vidéo C'est quand même Pas trop mal Pour comprendre un peu Comment fonctionnent les systèmes Pour ceux que ça intéresse Pour ma part J'aime bien la mécanique Et faire un peu de bricolage Sur mes véhicules Donc que ce soit moto Ou voiture Donc c'est assez sympa Ça détend C'est pas un jeu Sur lequel on va forcément Se prendre la tête Voilà Le disque est monté On enchaîne Avec les plaquettes Si j'arrive A approcher Voilà Hop La deuxième Le petit temps Le petit laps de temps Là où le curseur monte Pour faire l'action Est un petit peu plus long Que ce que je connaissais Donc c'est un peu déconcertant Pour moi Prendre en main au tout début Mais on s'y habitue Hop Le support est mis Les vies sont mis Tout est remis On ouvre ses mails Breaks not working Finish Donc là du coup Il passe ici en vert C'est un peu dommage Qu'on puisse pas les archiver Dans un autre truc Au niveau des mails Puisque du coup On pourrait croire Que c'est d'autres contrats Qui arrivent Alors qu'en fait Ils sont déjà faits C'est pour ça qu'ils sont au vert Paint it C'est parti Là On nous demande De faire de la peinture Donc on a une magnifique Peinture violette Vraiment dégueulasse Et le client Nous demande de repeindre On va déjà démonter Magnifique bicolore Violet noir Je pense qu'on va faire Une autre couleur Un peu plus Classique Mais peut-être plus pétante Donc on démonte Donc on démonte les pièces On peut pas se tromper L'une après l'autre Bien évidemment Pour peindre en fait Il faut absolument Que les pièces Soient dans son inventaire C'est ce qu'il dit Quand on ouvre Le petit onglet peinture Et c'est pour ça Tout à l'heure Quand on a vu sur la carte Le petit Dans le grand garage Le petit Comment La petite cabine de peinture Je me demande Si c'est pas plus De la décoration Que vraiment utile On va pas mettre Les véhicules dedans Je pense Donc là du coup On a récupéré Front fender Donc le garde-boue avant Gas tank Le réservoir Et rear fender Donc la roue arrière Le garde-boue Donc c'est parti Là on a l'onglet peinture Donc dans l'onglet peinture Il y a les différents Pièces Donc il y a surtout Celles que j'ai ramassé Moi à la décharge Donc on va bien s'occuper De celles qui sont violettes Et du coup Les falcon fender rear Classique Donc c'est bien celle là En falcon Là c'est les deux Que j'ai ramassé moi A la décharge On va faire je pense Alors on va regarder quand même Le contrat pour pas faire de bêtises Parce que ça serait bête De dépenser des sous pour rien Il nous demande de peinture Du coup Il en a marre du look On dirait que c'est des vieux trucs Dégueulasses Et en mauvais état Il veut une couleur Strong Bon Je pense pas que la couleur Strong existe On va faire une belle couleur Rouge Rouge pétant Avec du coup Donc on choisit la pièce On va faire un rouge On va faire un rouge pétant Intense Peut-être un orange Ou un vert pétant Non c'est pas beau On va prendre un beau rouge Un beau rouge classique Plaira Voilà Bien pétant Intense C'est parti On va ajouter la couleur Ici en favori Pour mettre les trois Même sur les différentes pièces Tac C'est parti C'est parti Et C'est parti On a bien les trois pièces Qui sont rouges Maintenant Et on les remonte On remet les pièces On remet les vis Et on rend Cette bécane A son propriétaire Vous voyez c'est un petit peu long Je me suis fait avoir Celle là je ne l'ai pas mise Pour mes coups Parce que Vraiment des fois Le petit côté Rester appuyé Bêtement sur le truc Ce n'est pas forcément Les plus agréables Il suffit en plus De misclic Et de lâcher la pression On est obligé de repartir à zéro C'est un tout petit peu long A mon avis Hop On ne se trompe pas On lui en met bien le sien Parce que j'en ai acheté un similaire Qui est en très mauvais état Ce serait cool Voilà Les trois sont peints On reprend Le contrat Sur la peinture Qui est ici Ok Généralement si jamais On oublie de monter quelque chose Il y a un message ici Qui dit qu'il y a des objets manquants Donc du coup On ne peut pas se tromper Et rendre un truc incomplet Dernier contrat La transmission Qui a changé Donc là On est sur le même modèle Que ce que j'ai actuellement Donc une falcon Cette fois un truc Un truc beaucoup plus bas Un peu plus Typé bobeur On va dire On démonte la transmission Pour voir ce qu'elle a Il y a un mode Test De toute manière Sur tous les jeux de simulation En tout cas Que je connais Il y a ce côté un peu Effet délabré Sale Sur les pièces Qui sont à changer Plus la pièce Se rapproche de l'usure Et plus il y aura vraiment Des détails comme ça Visuels Là on peut faire un examen Et on voit que Clairement Quand on se rapproche De la couleur marron Rouge C'est que vraiment Elle commence à être remplacée Le reste de la moto Étant du coup Pas concernée par l'examen Qu'on nous demande aujourd'hui En tout cas sur celle là Sur ce contrat Donc On va Désassembler La courroie de transmission Et la petite poulie De sortie De moteur Et c'est parti On retourne En mode achat Transmission Ce sera plus simple Comme les mots anglais En plus sont un peu compliqués Donc on est au niveau De la cloche De sortie Left Pour la Falcon Check A acheter Et du coup La courroie Falcon C'est parti Qu'ils appellent d'ailleurs Belt Ceinture ici Je pense qu'il faut vraiment Franciser le jeu Pour pouvoir Être beaucoup plus compréhensible Pour le public français Là je pense que la démo Fait que On est obligé d'avoir Un truc qui correspond Au plus grand nombre Mais c'est vrai Qu'avoir quelques traductions Des fois les traductions Sont hasardeuses Sur ce genre de jeu Mais ça pourrait être Quand même pas trop mal Hop On rend le contrat C'est parti Il est ici Transmission Finish La démo Est faite On va continuer De jouer Pour le plaisir On va tenter De De donner un petit peu De gueule A cette bécane Qui actuellement Est complètement fracassée Et regarder quelques fonctionnalités Supplémentaires Parce que là On avait que du remplacement De pièces Et que de l'achat On est aussi sur un jeu Où on peut aussi Réparer des pièces Donc utiliser un établi Donc là je vais cliquer Pour réparer par exemple Du coup Les petits Morceaux de carrosserie Que j'ai chopé Dans une casse Donc celui-là Par exemple Le garde-bois arrière Qui va être adapté A la moto derrière Puisque c'est une Falcon Donc vous voyez Il y a une réparation Ça peut coûter relativement cher On passe à 100$ Après il ne reste que 3% Donc 4$ Elle est terminée Pour celle-là On va réparer quoi d'autre Pareil Falcon Fenderfront On va essayer de monter Les pièces Qu'on a chopées Comme ça On aura vraiment Une bécane Avec des trucs recyclés Et ça sera Logiquement moins cher Que d'acheter tout à l'unité Bien sûr Les trucs manquants On n'aura pas le choix Fancy Falcon Exhaust C'est parti Comme ça On a au moins 2 garde-boue Et un pot d'échappement Complet Tout beau Tout propre A terme Si vous souhaitez Vraiment Avoir une Un véhicule à 100% En termes d'état d'usure Et bien il va falloir Du coup Démonter chaque pièce Soit les remplacer Si vraiment Elles ne sont pas réparables Ce qui peut arriver Je pense Là la version démo Fait qu'on peut Tout démonter Et tout réparer Mais je pense Il y a des trucs Qu'on ne pourra pas réparer Tenez par exemple Je vais essayer De réparer logiquement Une pièce d'usure Comme les garnitures De frein C'est possible Apparemment Ce qui n'était pas possible Sur les autres Donc c'est vraiment pas mal Peut-être que le mec Se fait chier à démonter Et à remettre Des nouvelles garnitures C'est bien Ok Bon Du coup On nous a fait remonter La roue tout à l'heure Mais C'est tout On n'a pas continué De mettre le reste Donc il va falloir Remettre absolument Ce qu'on a démonté Pour pouvoir faire repartir Cette moto Donc logiquement Quand on assemble Ici sur le disque On doit pouvoir mettre Les plaquettes Quelque part Peut-être qu'il manque Une partie Parce que des fois Quelque chose en bas Peut être bloqué Par autre chose Donc on va déjà Mettre le garde-boue Je vais peut-être L'annuler Je vais commencer A le peindre Tout de suite Parce que garde-boue Avant garde-boue Rien Je vais acheter Un réservoir Que je vais peindre En noir On va faire Un noir intense Donc Avec un Falcon Tank On va prendre Une version Fancy Bon un réservoir De moto à 5 dollars On y croit tous Mais Ca va permettre De faire des économies Donc c'est bien Ce qu'il te montre Parfait C'est parti Pour de la peinture Donc là J'ai mes 3 pièces Qui vont aller Sur ma moto perso Je vais décider D'en faire un noir Un peu intense On va voir Ce que ça donne Sur la pièce Noir intense Un peu brillant Comme ça En métallique C'est pas mal Je vais ajouter Le noir Tac Comme ça Je peux peindre Les 3 de la même couleur Et on va faire Une belle bécane Classique Sans trop de furiture C'est parti Des pièces toutes neuves Réparées Le réservoir Le garde de boue Bon On va essayer De trouver Une belle selle Sympa On va essayer De trouver Aussi Du coup Ce qui va nous servir De compteur Et le bouchon C'est parti On va essayer De prendre Quelques pièces D'avance Parce que Faire tout Un par un C'est un peu chiant Donc on est Sur un modèle Falcon Ça ça ne changera pas On permet de faire Du tri Comme ça On va chercher Une selle Donc Une selle Un peu sympa On va essayer De trouver Quelque chose De noir Quand même Pour aller avec Un truc Où on a l'air De bien se sentir Un peu classique Et cette épique Me plaît bien Ou celle là Je vais prendre celle là Ok On va continuer Avec du coup Le compteur Qui s'appelle Speed Ah Qui n'est pas forcément Lié à la Falcon D'ailleurs Donc Speed Il est là On va prendre Sur la Falcon Aussi Le plug Le bouchon de réservoir Qui s'appelle Plug Ici On va en prendre Un joli Fancy Yes On va prendre Un guidon Avec les poignées De guidon Donc ils vont bien On va commencer Déjà par les Poignées On va prendre Des fancy Falcon Levier left Levier right Est-ce que bar Ça apparaît Pour prendre Non On va prendre On va rater Superbe Rétroviseur Comment ils appellent Du coup Là dessus Le guidon J'essaie de tout Prendre d'avance Pour vous éviter Du temps d'attente Et du temps de recherche Bête Clac Du coup Ils appellent ça Un steering wheel C'est parti Falcon Stee Pas forcément D'ailleurs Le lien Falcon Steering wheel Donc on va prendre Quelque chose de moderne Et de peint En mode Un peu chopper Ça peut être sympa D'avoir quelque chose Dans ce genre là C'est parti Donc vous voyez La pièce de base C'est quelque chose Relativement droit Et nous on peut décider Vraiment de faire La customisation Et de mettre Un guidon déporté Comme ça Et ça c'est vraiment sympa Là il nous manque Les pièces J'ai pas eu le temps De voir Les grips Donc les poignées De gaz Qui s'appelle Hand grip Là dessus Pas se tromper Surtout bien récupérer Le modèle Qui correspond A la moto On va prendre Quelque chose De joli Qui brille Un petit peu Comme celle-ci Voilà J'imagine Que plus les Si jamais on doit Faire des compositions Plus on met Des pièces Qui valent cher Et plus La valeur Du bien final Va augmenter Après je sais pas Si jamais Le bénéfice augmente Ah ouais Ça ne va pas du tout Ça ne va pas du tout C'est horrible même C'est quoi Cette poignée Immense Ça nage Complètement dessus Ça ne va pas On peut pas laisser Ça comme ça On va en prendre Des normales Voilà Classique Ça ira bien Toujours pas Bon bah c'est bizarre C'est vraiment lié Peut-être au graphisme Du jeu Du coup Qui font cet effet Là Je ne sais pas Ou alors C'est vraiment Le guidon Qui fait cet effet Là Bon Je vais vous le laisser Comme ça Imaginons que Ça fit Parfaitement bien Même si là J'avoue C'est assez drôle Parce que c'est Relativement moche Donc voilà Je vais regarder Peut-être Peut-être que c'est Des grips Qui vont avec Des trucs plus gros Ah je ne sais pas Bon en tout cas Voilà Petite moto A peu près terminée Mais déjà le fait D'avoir mis un guidon Avec des rétroviseurs Des garde-bois Avons arrière Et surtout le réservoir Ça habille quand même pas mal Bon du coup Mon avis Pour conclure un peu Cette vidéo Parce que je ne vais pas Vous bassiner Pendant des plombes Avec de la mécanique La personnalisation Est vraiment cool Je trouve ça vraiment bien D'avoir Le choix De pouvoir mettre Différentes parties Différentes Au niveau du style Sur les motos De choisir vraiment La composition Qu'on veut faire Après Bon sur la démo On est assez limité Il n'y a que deux modèles De moto On n'a pas forcément Le choix sur toutes les pièces Des petits défauts Qui pour moi Me semblent À corriger C'est vraiment Des fois Le côté Vachement long Pour démonter Ou monter une pièce Également Le côté C'est QWERTY Du clavier Qui est vraiment Contraignant pour nous Les français En tout cas Deuxième Petit Bémol Pour le côté Francophone C'est les traductions Des pièces Qui n'est pas forcément Qui n'est pas fait du tout En fait Et du coup Qui nous empêche Nous Peut-être D'avoir une expérience Un peu plus simple Des fois Trouver des termes mécaniques On est obligé De démonter 14 fois Les pièces Ou en tout cas De les regarder dans l'inventaire Pièce par pièce Pour trouver ce qu'on a A remplacer Donc c'est un petit peu chiant Après Moi qui ai déjà fait Des Voilà Des jeux de De simulation Et du coup De mécanique En l'occurrence Sur Car Mechanic Simulator C'est vrai que le jeu L'expérience de jeu Est à peu près similaire La mécanique et le gameplay Est pas tout à fait le même Sur certains Certains Comment dire Certaines tâches On se les fait pas De la même manière C'est pas tout à fait Le même Le même fonctionnement Par exemple Pour prendre les tâches Pour les reprendre Mais bon Le jeu est quand même Relativement sympa Graphiquement Plutôt joli C'est vrai Il est pas très lourd Il est facile à faire tourner Pour ceux qui s'intéressent A faire de la mécanique Qui veulent se détendre Un petit peu Sur les jeux vidéo Bah c'est un petit jeu Qui je pense Est prometteur A voir aussi Les fonctionnalités Autres qui vont être ajoutées Donc du coup La partie Conduite Et la partie Essai La partie Vente aux enchères Aussi Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous invite à vous abonner Si jamais vous ne l'avez pas fait Et si ça vous intéresse De voir les différents contenus De la chaîne Je vous invite aussi A venir nous voir Sur la chaîne Twitch Paname sur Kansas TV Sur lesquelles on fait Plusieurs lives Sur différents jeux Et on essaye Du coup de se relayer Avec plusieurs potes Qui streamons Du coup Sur cette chaîne Je vous souhaite Tous une bonne soirée Et à la prochaine Ciao Ciao